et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur judgment qu'est ce que j'ai fait de la boîte donc judgment sur xbox series x en fait c'est un jeu qui est sorti en 2018 au japon et 2019 en europe sur ps4 uniquement et qui revient dans une version remasterisé patché qu'on va dire sur ps5 xbox series x et google studio on va pas le dire trop trop distinctement et trop fort ce truc et j'ai été surpris à l'intérieur de la boîte puisqu'on a du papier ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu alors c'est pas vraiment une notice et il ya un un sticker et il ya une autre image à l'intérieur je pense pas que ce soit suffisamment bien pour retourner la boîte enfin la jaquette ça et donc il ya aussi tout le contenu comme ils disent tout le contenu premium donc tous les dlc qui ont été ajoutés et ça parle d'un mode multijoueur aussi à l'arrière donc j'ai pas joué au jeu à l'époque donc je peux pas vous en parler et donc aujourd'hui on va se faire un petit tour dessus je suis encore dans le chapitre 1 mais j'ai joué environ deux heures au jeu et donc ce qui est bien c'est que celui là il a des textes français je fais aucun yakuza en fait à cause de ça mais je crois qu'il y en a un ou deux alors oui on a une vue on a aussi une vue fps je sais pas si c'est nouveau ça je crois qu'il y en a un ou deux yakuza où il ya des sous titres français après vous allez me dire ouais faut faire un effort avec l'anglais machin mais sauf que le problème c'est que j'ai vraiment pas un bon niveau d'anglais je me débrouille à peu près sur certains trucs mais j'ai vraiment pas un bon niveau et si c'est pour rien comprendre au scénario je vois pas trop l'intérêt dans ce jeu là il y a des interrogatoires et tout parce qu'en fait vous menez des enquêtes de police et tout donc donc c'était important qu'il y ait des sous titres et donc il y en a des sous titres en français et vous voyez que même les conversations et tout là sont traduites pour les voix c'est anglais ou japonais et on va se promener un petit peu je vais essayer de pas trop vous spoiler le scénario tout ça pour ceux qui auraient pas fait de jeu donc au niveau graphique c'est 4k 60 images secondes ça ça me paraît évident après il y a d'autres améliorations graphiques je pourrais pas vous dire exactement parce que j'ai pas joué au jeu à l'époque et surtout j'avais trouvé un article qui en parlait vraiment en détail et je l'ai perdu je l'ai pas retrouvé tiens regardez un club sega on peut pas rentrer dans celui là on peut courir je vous rassure mais comme dans les yakuza il y a énormément d'activités annexes dans ces jeux notamment ici vous avez des bornes d'arcade alors il faut payer évidemment oui on va le faire mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit tour d'horizon du jeu sans trop aller dans le scénario tout ça coup de pied coup de poing ok ok donc là on va jouer au jeu comme ils étaient à l'époque mais voilà c'est pour vous montrer un peu les activités et les choses qu'il ya qu'il ya dans ce jeu que vous pouvez faire en plus de tout ce qu'il est déjà possible de faire en termes de scénario de gameplay de base et tout du jeu vous avez en plus tout un tas de trucs à faire à côté donc c'est plutôt c'est plutôt cool j'ai pas encore essayé tout ce qui est bornes comme ça pour jouer au jeu de l'époque ce jeu là je le connaissais pas j'ai pas trop fréquenté les salles d'arcade faut dire qu'ici c'était pas quelque chose de de très répandu par rapport au japon bon voilà est ce qu'on peut est ce qu'on peut quitter le mini jeu oui on va quitter le mini jeu on va pas passer la vidéo à faire ça bon après on gagne aussi voilà vous voyez les temps de chargement qui sont qui sont vraiment minimes après il ya pas mal de choses au niveau du gameplay je pourrais vraiment pas vous parler de tout vous montrer tout on peut se faire agresser dans la rue ah bah c'est justement on va pouvoir regarder un peu le système de combat alors vous avez en haut vous avez l'icône bleu et rouge là vous pouvez changer de style en fait ça c'est le style le tigre c'est plus quand vous avez un seul ennemi autour de vous et l'autre style c'est plus quand vous avez vous avez plusieurs ennemis après vous pouvez utiliser le décor c'est de l'attirer attendez j'essaye on peut faire ce genre de choses on peut ramasser ça et faire ça par exemple et voilà et donc là vous avez le choix en général soit vous vous barrez au courant vous évitez la baston soit vous les défoncer mais par contre faut le faire assez vite parce que sinon les flics ils peuvent venir et donc ils peuvent vous faire chier évidemment vous voyez que le jeu visuellement il est pas mal encore là on n'est pas dans une rue énormément éclairée alors après il y a un cycle un jour nuit et tout excusez-moi monsieur il fait pas tout le temps nuit ah il y a encore des mecs qui veulent se battre après il y a une touche pour esquiver il y a une touche pour contrer et après je vais vous montrer il y a un arbre on peut il y a du fric qui partait hop hop on va la ramasser merci les gars vous pouvez pas venir me faire chier je vais vous montrer la carte donc la carte pour l'instant j'ai ça c'est déjà suffisamment grand vous voyez toutes les icônes les restaurants ça c'est les amitiés de temps en temps vos amis peuvent vous demander des choses des petits services des petits trucs à vous de le faire pour entretenir votre amitié le petit drapeau c'est l'endroit où je dois aller il y a des taxis il y a des salles d'arcade il y a des magasins pour acheter des petits trucs il y a des restaurants après les magasins j'ai jamais vraiment fait attention encore si c'était magasin de fringues magasin alimentaire machin j'ai pas fait attention mais je crois qu'il y a un peu de tout parce qu'on peut acheter des disques et tout ça donc milieu on peut vraiment voyez regarder sur la carte vraiment classer tous les trucs ouais boutique d'occasion tout ça pack pour enfants ouais il y a pas mal pas mal de petits trucs à voir l'arbre de compétences donc on va sortir le téléphone vous avez une caméra un drone le dossier ça c'est sur l'enquête en cours vous pouvez avoir vos preuves et tout ça et donc les aptitudes vous avez les aptitudes générales vous voyez boost santé machin vous avez les aptitudes de combat voilà et vous avez les aptitudes spéciales que vous pouvez débloquer aussi j'en ai déjà débloqué quelques-unes parce qu'elles ne coûtent pas très très cher les aptitudes spéciales à débloquer dans l'ensemble ça va contrairement aux autres mais les aptitudes générales elles coûtent assez cher j'aimerais bien mettre le boost de santé numéro 2 donc je vais attendre encore un petit peu ce qu'on va faire parce que j'essaye j'essaye un peu de vous expliquer sans vous spoiler sans vous voilà mais ce qu'on va faire c'est qu'on va on va quand même aller voir la suite de maquette là parce qu'il peut y avoir des interrogatoires des choses comme ça à faire et c'est à vous vraiment de choisir les bonnes phrases les bons trucs au bon moment parce que vous avez des bonus en fait parfois on vous propose plusieurs choses et il faut faire des bons choix dans les questions que vous posez et tout pour avoir des bonus je vous ai passé la cinématique comme ça on gagne un petit peu de temps et puis on va essayer de continuer un petit peu cette mission je sais que ça spoil un petit peu mais si ça peut me permettre de vous montrer quelques mécaniques de gameplay en plus pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu qui n'ont jamais eu de PS4 par exemple puisqu'à l'époque il est sorti que sur PS4 le jeu donc du coup là aujourd'hui il arrive aussi sur Xbox Series X et sur cet autre truc qui s'appelle Google Studio je ne veux vraiment pas prononcer le nom de ce truc pourtant je ne suis pas fermé au démat et tout pourtant ce truc là casse la gueule avec un plot mon pote après il y a des shops aussi que je ne vous ai pas montré mais dans le système de combat il y a aussi des shops je n'ai pas pensé sur le groupe mais c'est assez assez cool comme système de combat donc je peux cette fois utiliser le drone ok je ne l'ai encore jamais fait en plus donc on va pouvoir le personnaliser aussi visiblement c'est plutôt alors contrôler le drone contrôler l'appareil photo examiner agrandir, rétrécir ok ok je m'arrête là parce qu'en fait le drone il vibre enfin la manette vibre ça veut dire qu'il y a quelque chose ça veut dire qu'il y a quelque chose ouais ça fait bien ce n'est pas lui oh là là doucement je ne meurve pas il y a ce con vous voyez il y a pas mal de j'ai peut-être pas rentré dans le bâtiment avec le drone bon bah on va le faire on va essayer non j'ai pas l'air de pouvoir non on peut pas donc faut pas rentrer dedans c'est pas possible hop il est là ce con voilà on l'a trouvé voilà on l'a trouvé là vous faites enquête terminée on va essayer de pas rentrer en force même si je suis un bon un au fond on va essayer de faire sa propre on va aller péter ce radiateur mais c'était pas ici qu'il y avait la nana non c'est pas ici bon voilà on pourrait faire ce genre de truc il y a hop boum je me recasse la gueule voilà le crochetage je l'ai encore jamais fait ok ok normalement il y avait tout en délicatesse voilà ok bon c'est assez simple finalement il y a des courses poursuites aussi parfois parfois vous avez des suspects qui partent au courant il faut les courser et genre il y a des trucs à esquiver avec des QTE ils peuvent vous balancer des objets à la gueule c'était vraiment stylé aussi j'en ai fait une déjà et c'était assez stylé donc il y a pas mal de petits trucs à faire donc il y a pas mal de petits éléments de gameplay qui sont assez intéressants par contre des fois on est un peu bloqués il y a quelques murs invisibles quelques petits trucs on peut pas trop ils ont envie de se battre eux pas de problème ah il y a des chocs il faut que je vous montre une chocs je peux faire ça par exemple ah ouais je sais il y a une touche pour bloquer les attaques je l'utilise pas assez allez on y va on se dépêche mais par exemple je peux pas aller sur la route il y a des murs invisibles et j'ai l'impression que c'est même quand on met un chemin genre quand on choisit un chemin sur notre map on est bloqué on peut plus on peut pas sortir de ce chemin c'est assez bizarre oh qu'est-ce qu'ils veulent voilà on peut faire ce genre de choses voilà on peut faire ce genre de choses on va lui casser la gueule gentiment hop on remonte vite mais je vais pas aller plus loin sur cette vidéo je vais pas vous en montrer plus on va s'arrêter là dessus pour pas vous spoiler je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous entends pour pas aller sur la courte oui C'est parti.